Avec une grande diversité de missions, la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor joue un rôle majeur dans l'accompagnement des entreprises et le conseil auprès de leurs dirigeants. Un accompagnement dans les bons jours comme dans les moins bons. Lorsqu'un chef d'entreprise rencontre une ou plusieurs problématiques, il est primordial qu'il puisse trouver une oreille bienveillante qui saura l'écouter et l'orientera rapidement vers les bons interlocuteurs. A partir de ce besoin d'efficacité et de confidentialité, la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor a mis en place la cellule Allo-CCI Prévention. Le but de ce dispositif, via un numéro d'appel unique, est de pouvoir écouter, conseiller et orienter les chefs d'entreprise en difficulté. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le chef d'entreprise contacte Allo-CCI Prévention via un numéro unique. Un conseiller évalue la situation et le niveau des difficultés rencontrées lors de ce premier entretien téléphonique. Ce même conseiller recherche directement des solutions, ou bien, en fonction de la complexité de la situation, rencontre le chef d'entreprise et l'oriente vers les bons interlocuteurs, c'est-à-dire des professionnels experts dans leur domaine. Si besoin, un rendez-vous est alors fixé avec ces professionnels afin d'approfondir les causes des ennuis rencontrés, trouver avec eux des solutions adaptées et préparer au mieux les démarches à suivre. Et tout ceci, bien entendu, dans la plus stricte discrétion. Je m'appelle Corentin Calvez, je suis gérant de l'atelier Corentin, sur la place du Marthray à Paimpol. On a eu l'histoire du Covid qui est arrivée, donc les restaurateurs aussi en France, où ça a été vraiment très complexe de travailler pendant ces deux dernières années. L'accompagnement pour moi était extraordinaire, parce que c'est des gens qui sont là pour nous, et pour nous aider, pour nous montrer qu'on n'est pas seul et qu'on n'était pas seul à ce moment-là. J'ai eu de la chance de pouvoir être encadré aussi psychologiquement, c'est-à-dire que j'ai pu bénéficier d'un suivi avec un psy. Je pensais que je n'en aurais pas forcément besoin, et le fait d'en parler avec la personne de la CCI, c'était très très important. Elle a remarqué que je n'allais pas bien. Elle m'a dit, tu sais qu'on peut avoir aussi ce suivi psychologique, et ça m'a incroyablement aidé. Je pense que si je ne l'avais pas eu, je n'aurais pas pu m'en sortir, et ça aurait été beaucoup plus dur pour moi en termes de fatigue psychologique et de charge mentale. C'était ce réseau à PESA, et le fait d'avoir un numéro fixe, pas plusieurs intermédiaires au téléphone, et d'avoir directement la personne qui comprend directement notre problème et nos soucis, ça c'est super important. C'est un soutien qui se traduit par des séances qui sont financées par la PESA, et qui permettent de soutenir pendant quelques temps le chef d'entreprise en difficulté. Le chef d'entreprise, en fait, est souvent seul à la barre, notamment quand c'est une petite entreprise. Et quelquefois, cette nécessité de tout savoir, il peut se mettre à douter de lui, perdre sa confiance en lui, ne plus savoir prendre le recul suffisant, se remettre en cause. Le fait de venir déposer ses questionnements, sa souffrance, en fait, auprès d'un psychologue, ça peut l'aider, déjà à ne pas s'abîmer et à perdre sa confiance en lui, mais ça peut aussi lui permettre de prendre le recul nécessaire et de relativiser certaines difficultés qu'il voyait comme insurmontables et qui, finalement, étaient peut-être plus des blocages. J'ai eu de la chance d'avoir été vraiment bien encadré et qu'on m'ait boosté à fond pour que je puisse continuer mon projet de street food. Osez demander de l'aide et parlez-en autour de vous.